On commence ce journal avec l'information politique du jour, la levée de l'immunité parlementaire de Jean-Noël Guérini. Pour la deuxième fois en neuf mois, le Sénat a accédé à la demande du juge Duchesne. Le magistrat souhaite ainsi pouvoir entendre le président du conseil général sous le régime de la garde à vue. Dans sa décision, la haute assemblée a toutefois précisé qu'elle ne se prononçait ni sur le fond du dossier, ni sur l'exactitude des faits, ni sur la procédure suivie par le juge. Rappelant également la présomption d'innocence qui bénéficie aux parlementaires comme à n'importe quel citoyen. Sur son blog, Jean-Noël Guérini a réagi aujourd'hui à sa levée d'immunité. Je veux aujourd'hui pouvoir dire ce que je sais, sans inquiétude. Et s'il faut en passer par les conditions voulues par le juge afin de pouvoir m'exprimer, je les accepte. L'élu marseillais pourrait être convoqué sur commission regatoire du juge Duchesne. Après une probable garde à vue d'un maximum de 48 heures, il pourrait ressortir libre ou être déféré chez le magistrat. Sous le statut de témoin assisté ou de mise en examen, notamment pour corruption.